L'ortie divise l'espèce humaine en deux catégories bien distinctes. La première catégorie regroupe ceux qui connaissent les orties. Le désherbage c'est fatigant, incroyable ses racines. L'ortie a des racines et des rhizomes qui sont des tiges souterraines permettant une reproduction asexuée. On obtient des clones. Et voilà, je me suis encore fait piquer. En effet, l'ortie a des poils urticants, ceux qui ont une petite ampoule à la base. Si on touche ses poils, le liquide sort et ça brûle. Mon voisin m'a dit que l'ortie a des propriétés médicinales, que c'est plein de vitamines et de sels minéraux. Et il mange les feuilles, pas moi. Les feuilles sont pointues et dentées, elles sont opposées, portées par des pétioles. Et voilà les stipules qui permettent, comme les poils urticants, de les différencier dès l'amiacée. Mon voisin soigne ses plantes au purin d'ortie. Moi, c'est à la déchetterie. Dans la première catégorie, les orties sont des ennemis. On n'a pas la forme. La seconde catégorie regroupe ceux qui connaissent vraiment les orties. Pas besoin de gants pour se régaler avec les feuilles. Ou avec les boutons floraux. Ou même avec les graines. Certains pieds portent des fleurs mâles, formant des inflorescences jaunes. On y trouve des étamines. Le pollen féconde les fleurs femelles situées sur d'autres pieds, car l'ortie est dioïque. Leurs inflorescences sont vertes, pendantes à maturité, et donneront des graines. C'est la reproduction sexuée. Pas besoin de gants non plus pour récupérer les fibres. Les fibres sont situées sur le pourtour des tiges de section carrée. On peut en faire des cordelettes solides. Avec une ortie et deux tours, ça porte mon poids. Enfin presque. Dans la seconde catégorie, les orties sont des amis. Et on a la forme. L'ortie divise. Choisis ton camp. Et on a la forme.